Dans ce pavillon près de Paris, a priori, tout va pour le mieux, pour la famille chevet. Laurent et sa femme Carole ont 5 enfants et une bonne situation. Lui est consultant informatique, elle assistante de vie scolaire. Le couple gagne 8 000 euros par mois. Pourtant, derrière les sourires, Laurent ne décolère pas. Il y a quelques jours, le père de famille a découvert stupéfait le prochain montant de ses impôts sur Internet. Donc un revenu identique, je vais saisir exactement les mêmes revenus qu'en 2013. Avec le même nombre d'enfants. Et voilà le résultat. Une hausse de 30% d'impôts. Donc 7 787, c'est ce que vous allez devoir payer ? Cette année. Voilà, ce que je vais payer cette année, alors que je n'ai pas gagné plus. 7 487 euros d'impôts à payer cette année. Au lieu de 5 579 euros l'an dernier. Le montant va donc flamber de 30%. Une hausse qui ne touche pas que Laurent. Plus de la moitié des contribuables voient leurs impôts augmenter cette année. Alors comme tout le monde, une question tarot de ce père de famille. Comment l'argent qu'il verse est-il dépensé par l'Etat ? Est-il vraiment bien utilisé ? Je paye 30% d'impôts de plus et je n'ai pas 30% de services en plus. Je n'ai pas 30% d'autoroute en plus. Je n'ai pas 30% de policiers en plus dans la rue pour me protéger. Mes enfants ne sont pas 30% mieux éduqués à l'école. C'est même plutôt le contraire. Et au niveau de la remboursement de la sécu, par exemple, je ne suis pas 30% mieux remboursé. C'est même le contraire aussi. Incompréhensible pour Laurent. Alors que les services au public baissent, les impôts, eux, ne cessent d'augmenter. Une réalité qui provoque aujourd'hui la grogne de millions de contribuables en France. Il faut dire que depuis 2 ans, les Français, à commencer par la classe moyenne, n'ont jamais été autant ponctionnés. Les impôts ont ainsi augmenté de 37% depuis 2012. Alors aujourd'hui, nous voulons savoir comment notre argent est utilisé. Est-il véritablement bien dépensé ? Ou s'agit-il d'un vaste gaspillage, comme l'indique régulièrement la presse ? Des sommes folles seraient dilapidées dans nos administrations, en région, comme à Paris. Mais alors qu'en est-il vraiment ? Salaire des élus, avantages des fonctionnaires, dépenses de l'administration, nous avons mené l'enquête. Des grandes institutions de la République aux petites collectivités locales, nous nous sommes plongés dans les coulisses pendant des mois. Et nous sommes allés de surprise en surprise en découvrant de quelle façon notre argent est réellement dépensé. Chaque année, les impôts demandés aux contribuables servent à faire face aux dépenses de fonctionnement de l'Etat. Des dépenses indispensables pour assurer les services publics dont nous avons besoin, comme les hôpitaux, l'éducation nationale ou la police. Aujourd'hui, l'heure est aux économies et l'Etat s'est engagé à réduire son train de vie. Mais voilà, sur le terrain, les choses sont loin d'être aussi simples. Direction Vierzon, dans le Cher. En plein pays bérichon, c'est une ville tranquille de 26 000 habitants, avec, à deux pas du centre, sa sous-préfecture. Une sorte de petite filiale de l'Etat et qui fonctionne donc avec l'argent du contribuable. Dans ces sous-préfectures, en principe, on peut s'y faire délivrer une carte d'identité ou un permis de conduit. Nous avons voulu savoir comment elle fonctionne. Le ministère de l'Intérieur, ayant refusé nos demandes de tournage, nous entrons dans celle de Vierzon en caméra cachée. Allons-y. Et voilà donc ce que nous découvrons à l'intérieur. Un bâtiment désert ou presque. Il y a un chat. La sous-préfecture a une mission de service public. Pourtant, ici, personne pour nous accueillir. Tout juste une boîte aux lettres pour déposer les demandes de cartes grises. Donc, dépôt express, cartes grises. Veuillez déposer votre enveloppe dans la boîte ci-dessous. Au fond de la salle, à la place des guichets, il faut utiliser un téléphone. Alors, selon l'objet de votre demande, vous pouvez appeler. Il n'y a personne, ça sonne. Une employée finit par apparaître. Bonjour, madame. Je comprends très bien l'urne qui est là-bas. Oui. Ça sert à quoi, en fait ? Pour déposer des dossiers de cartes grises, des demandes de cartes grises. D'accord. Et vous les traitez directement ici ? Ah non, on ne les traite pas. On les envoie à Bourges. À la préfecture ? Oui. Nous, on ne fait rien, on prend et on emmène à Bourges. Vous ne faites rien du tout ? C'est juste un relais, en fait. Ben oui. Ben oui, on nous a supprimé ça pour essayer de garder un service de proximité. C'est pour ça qu'on a mis une urne. Pour que les gens, pour leur éviter de se déplacer à Bourges. Bon, c'est vrai qu'à une époque, on était vaillé, on est plus cuite. Mais bon, pratiquement toutes les sous-préfections sont dans notre cave. Et du coup, elle va supprimer ? Enfin, vous pensez que... Je ne sais pas, on ne sait pas. Merci. Bon, merci beaucoup. Au revoir. Ce que nous venons de voir, c'est le résultat d'une grande réforme lancée en 2008. À l'époque, pour réduire le train de vie de l'État, Nicolas Sarkozy décide de vider les sous-préfectures et de transférer leurs compétences. Depuis, ce sont les mairies environnantes qui s'occupent des pièces d'identité. Et surtout, c'est la préfecture qui gère tous les autres papiers, comme les cartes grises ou les permis de conduire. Les préfectures, une par département, assurent donc désormais l'essentiel des services publics. Mais voilà, dans de nombreuses régions de France, on n'a pas fermé pour autant les sous-préfectures. On en compte 238 en France. Des petites administrations, très nombreuses, qui ne datent pas d'hier, elles ont été créées par une grande figure de l'histoire. Incertain, Napoléon Bonaparte. À l'époque, l'empereur voulait que les services de l'État soient accessibles dans tout le pays, à moins d'une journée de cheval. Sauf qu'aujourd'hui, la 1re préfecture n'est jamais très loin, en voiture. Pour le vérifier, nous nous rendons à 20 minutes de là, à Bourges, la préfecture dont dépend Vierzon. Faute d'autorisation, nous y entrons en caméra cachée. Ici, rien à voir avec Vierzon, les usagers se bousculent, l'accueil au public est assuré, et l'agent nous confirme que la sous-préfecture, en question, ne sert plus à rien. « Bonjour, monsieur, c'est simplement pour un renseignement, il faut qu'on fasse changer l'ensemble de nos papiers ici. C'est des cartes grises. » « Et à la sous-préfecture de Vierzon, on ne peut pas le faire directement ? Pourquoi ? » « Je vous dis que c'est parce que... » « Mais pourquoi ? » « C'est la politique, c'est comme ça que... » « Parce que moi, je peux... » « D'accord, donc ça ne sert à rien d'aller à la sous-préfecture. » « Merci, monsieur. » « Au revoir. » Supprimer la sous-préfecture n'aurait qu'une seule conséquence pour les habitants de Vierzon. 20 minutes de voiture ou un timbre pour envoyer une demande de carte grise par la poste. Mais pour l'heure, la petite filiale de l'Etat est toujours là. Et 6 ans après, les grandes économies annoncées ne sont pas allées jusqu'au bout. À Vierzon, par exemple, il reste encore 8 fonctionnaires, des bâtiments et surtout, monsieur le sous-préfet. Il loge toujours dans cette jolie bâtisse. Une maison de maître plus grande que la sous-préfecture elle-même. Ce sous-préfet de Vierzon a-t-il encore une utilité aujourd'hui ? Nous avons joint l'un des membres de son cabinet pour lui poser la question. « Dans toutes les sous-préfectes, la majorité des sous-rétures de France, les cartes grises, les cartes d'identité sont centralisées dans les préfectures, effectivement, je vous confirme. » « Du coup, qu'est-ce que le public peut faire à la sous-préfecture de Vierzon ? » « C'est-à-dire ? » « D'abord, on reçoit moins de publics. Comment ? » « L'essentiel du public qui fréquente la sous-préfecture, ce sont les maires, les secrétaires de mairie, le TPT, les séateurs et surtout les chefs d'entreprise. » Un public plutôt restreint. Pour beaucoup, les sous-préfectures sont devenues inutiles, comme en atteste ce rapport de la Cour des comptes l'an dernier. Elle y dénonce les incohérences, les doublons, la complexité de ces petites administrations qui coûtent chacune en moyenne 900 000 euros par an. Soit pour l'ensemble des sous-préfectures dans toute la France, 220 millions d'euros au total. L'essentiel de cette somme, c'est le salaire de ses fonctionnaires. Des emplois protégés. Résultat, en 6 ans, l'État n'a supprimé que 20 % des effectifs dans ses petites filiales pourtant désertées. Aujourd'hui, le train de vie de l'État en région comme à Paris coûte 1 100 milliards d'euros chaque année aux contribuables. Alors dans un contexte où l'on demande aux Français de faire des sacrifices, le gouvernement a décidé de prendre les choses à bras-le-corps en imposant à l'administration une diète sans précédent. Une annonce martelée haut et fort dernièrement. 50 milliards d'euros d'économies sur 3 ans, de 2015 à 2017. L'effort sera, l'effort doit être partagé par tous. Pour réduire ses dépenses au plus vite, et dans tout le pays, le gouvernement s'est lancé dans un grand chantier. Simplifier la bonne vieille carte administrative de la France. Elle compte actuellement 22 régions, de la Bretagne au Languedoc-Roussillon en passant par la Bourgogne. Demain, tout cela va être bouleversé. Je propose de réduire de moitié le nombre de régions dans l'Hexagone. Diviser quasiment par 2 le nombre de régions. Et voilà donc à quoi ressemblera la future carte de France. Au lieu de 22 actuellement, seulement 13 super régions. Et bientôt peut-être la fin des départements. L'Etat espère ainsi économiser jusqu'à 25 milliards d'euros par an. Une chasse au gaspillage qui est donc devenue une préoccupation de premier plan à tous les niveaux de l'Etat et dans toutes les administrations. Et vous allez voir jusqu'où certaines sont prêtes à aller pour réduire les coûts au maximum. Nous sommes à Orléans, sur les bords de la Loire, la région centre, l'une des plus grandes de France. A priori, une région très paisible et pourtant, depuis quelques mois, une révolution est en train d'avoir lieu. Et c'est derrière ces murs qu'elles se déroulent. Au conseil régional, une énorme collectivité. Budget, 1 milliard d'euros par an. Un budget qui risque de maigrir fortement. Car au 3e étage, il y en a qui ont décidé de faire faire une diète radicale à la collectivité. Une douzaine de personnes qui ne payent pas de mine et pourtant, elles sont redoutables. 8h par jour, rivées à leurs ordinateurs, elles ont le nez dans les chiffres. Ce sont des cost killers, des chasseurs de coups. Une 1re en France. Parmi eux, Élise, 26 ans, ancienne responsable des achats chez un géant du BTP. Ce qui l'intéresse en ce moment, ce sont toutes les dépenses inutiles qui sont faites par les fonctionnaires de la région. Aujourd'hui, par exemple, les fournitures de bureaux, comme les gommes, les crayons ou le papier. Car vous allez voir, pour elle, c'est dans ces petits détails que se nichent parfois de gros gaspillages. Donc ici, c'est le listing qu'on a pu établir des commandes de la région centre passées en termes de fournitures de bureaux ces dernières années. Donc on a tout par famille. Élise a rapidement mis le doigt sur le problème. Aujourd'hui, chaque service du conseil régional achète ses fournitures dans son coin, sans concertation. Et chacun a son type préféré de gomme ou de stylo. Résultat des dizaines de modèles différents commandés en toute petite quantité. par exemple, avec les post-it. Les post-it, on les a là. Donc ici, on commence ici. Et on s'intermine là. On a une page de post-it. Une page entière, rien que pour les post-it. Dans chaque bureau, on a les siens. Il y en a des jaunes, des verts, des grands, des plus petits. Et le problème, c'est qu'en achetant de toutes petites quantités de chacun de ces modèles, impossible de négocier des prises intéressantes. Voilà pourquoi la cellule à chat a pris une décision radicale, réduire le choix de ces post-it. Avant, on avait à peu près cette gamme-là, sachant qu'il manque les grands rectangles qu'on n'a pas ici en stock. Demain, on enlève ceux-là. Donc, tous ceux-là, les post-it néons. Ceux-là n'existeront plus en violet, mais uniquement en jaune. on ne verra plus. D'un coup de baguette magique, voilà les survivants, 4 modèles seulement, à la place d'une page entière d'articles. La région achètera toujours autant de post-it, mais uniquement ses modèles. Et Élise va négocier des prix à la baisse. On espère faire au moins 20 % de moins avec le nouveau marché. Si on était à 50 000, on va dire à 40 000. 10 000 euros de gagnés sur des gommes et des crayons. Des dépenses superflus qu'elle traque ainsi dans tous les domaines et dans le moindre détail. Mais ici, l'objectif d'Élise et de toute son équipe ne s'arrête pas aux petites économies. Pour tailler dans le gras, les cost-killers de la région le savent, tout l'enjeu est de voir beaucoup plus grand, quitte à bouleverser les habitudes des fonctionnaires qui travaillent pour la région. OK, la centrale, c'est bien, mais nous, est-ce qu'on garde demain sur l'exécution du marché ? Et la prochaine réunion qui s'annonce est justement cruciale. Le sujet est sensible, celui des budgets accordés aux lycées qui dépendent directement du conseil régional. Le lendemain, il est 9h. Une vingtaine de personnes ont été convoquées et celles qui les reçoivent n'est autres qu'Élise. Les finances, donc... Donc je vais proposer à mes collègues de commencer à se présenter. Je me présente sans m'air. Face à elle, des fabricants de meubles qui équipent la centaine de lycées de la région en table, chaises et bureaux. Et s'ils ont été conviés par Élise, c'est qu'il va y avoir du changement et il va falloir apprendre à s'adapter. C'est l'objet aujourd'hui de cette réunion. Le but de la réunion, en fait, c'est de vous présenter les règles qui vont changer dans notre futur marché. Et ils vont rapidement comprendre en quoi les règles ont changé. Jusqu'à présent, comme pour les post-it, chaque lycée achetait de son côté ses bureaux, ses chaises ou ses tableaux. Désormais, tous les établissements doivent s'équiper des mêmes modèles achetés en grande quantité et donc payés moins cher. Donc, ce sera un marché qui sera à partir du 1er septembre 2014 pour une durée de 20 ans, pardon, reconductible 3 fois. Pour ces vendeurs, fini les petits marchés passés avec chaque lycée. Dorénavant, c'est à celui qui fera la meilleure offre car le conseil régional met un seul contrat de 2 millions d'euros sur la table. Forcément, nous, en tant que... en tant qu'entreprise cependant au dossier, oui, on avait plus de chances quand il y avait des marchés un petit peu partout, plusieurs marchés dans l'année. Bon, ben là, il y a un gros marché qui va être minimum pour un an en toute logique pour 3 voire 4 ans. Si on ne l'a pas, c'est 3 ou 4 ans où on ne l'a pas. Une bagarre commerciale qui va permettre à Elise de diminuer les dépenses de 20%. Seulement, voilà, reste maintenant le plus dur à réaliser. Faire avaler la pilule à ceux qui sont directement concernés, car cette cure d'amaigrissement risque de créer des blocages auprès d'une catégorie incontournable de l'éducation nationale, les profs. Nous sommes à Chartres, au lycée Marceau, l'un des plus grands de la région. L'homme qui est chargé de faire passer la bonne parole auprès des profs, c'est Yann Massina, le proviseur, direction le service de l'intendance où il va demander une petite révolution culturelle aux 125 profs du lycée et dans leur vie quotidienne. Donc exemple de ce sur quoi on peut effectivement faire un certain nombre d'économies à grande échelle, c'est les dispositifs de feutres. Car voilà ce que leur réclame le proviseur, employer des feutres plutôt que des craies. Des feutres rechargeables pour tous les profs, ça coûte moins cher et surtout c'est moins salissant que les craies. Pour monsieur le proviseur, reste maintenant à convaincre les 125 professeurs de l'établissement de changer leurs petites habitudes. Il y a certains profs de maths qui sont très très attachés dans l'histoire à l'usage de la craie dans leur classe. Bon, ça va être un peu compliqué de les faire basculer mais on les fera basculer petit à petit. Par définition, un enseignant est une personne très particulière qui a des habitudes très compliquées à changer dans un grand nombre de cas. Mais petit à petit, les choses se feront, ils viendront tous au feutre. Yann Massina va donc devoir négocier. Et pour agir en douceur, monsieur le proviseur a trouvé une petite astuce pour pousser les enseignants à changer leurs habitudes sans les brusquer. Une petite idée dont il est très fier. Mais, 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 surprise, on peut aussi travailler mais la surface est beaucoup moins grande sur le tableau à feutre que sur le tableau à craie. Mais bon, l'objectif, c'est de ne plus mettre que des tableaux blancs. Des efforts qui peuvent paraître anecdotiques mais qui, dans la réalité, sont pour le moins conséquents. Des fournitures aux mobiliers scolaires en passant par les factures d'électricité. en 2013, les cost-killers d'Orléans ont déjà réussi à diminuer les dépenses de la région de 2 millions d'euros. Et aujourd'hui, comme dans cette région, de plus en plus de collectivités cherchent à faire un maximum d'économies. Il faut dire que les sommes versées par le contribuable aux administrations locales ne cessent d'augmenter. Des dépenses qui ont grimpé de 30 % en 5 ans. Une flambée due principalement à ce qu'on appelle le millefeuille administratif. En France, 36 000 communes s'ajoutent aux 101 départements et aux 22 régions actuelles. Un record mondial. Un labyrinthe qui nécessite toujours plus d'impôts de notre part et qui, nous l'avons découvert, fait parfois l'objet d'un véritable scandale dans la façon de dépenser notre argent. Notre enquête nous mène dans le sud de la France à Carcassonne, 50 000 habitants. Car depuis 12 ans, la cité s'est regroupée avec 73 communes alentours. Des petits villages comme Casillac, Trèbes ou encore Fontiès-d'Aude. L'ensemble donne Carcassonne-Agglo, ce qu'on appelle une intercommunalité. Objectif, faire baisser toutes les factures. Avant, chaque commune gérait de son côté ses lignes de bus, sa collecte de déchets, ou sa gestion de l'eau. Aujourd'hui, tout est fait en commun et en négociant groupés, Carcassonne-Agglo cherche à obtenir de meilleurs tarifs. Exemple, pour l'eau du robinet. L'intercommunalité a obtenu une remise. Et dans un tiers des communes, la facture d'eau a baissé jusqu'à 70 euros en moins par an et par famille. Et pourtant, en recevant leur feuille d'impôt, beaucoup de contribuables carcassonnais ont déchanté. Nous sommes à Trèbes, l'une des 73 communes concernées. Ici, un couple de contribuables a de quoi s'interroger sur l'utilité de cette fameuse collectivité. Tu me fais un petit café, moi aussi ? Nicole est caissière, Pascal est ambulancier. Ils gagnent 2 900 euros net par mois. Moi, je préfère un petit café, il en reste ? Oui, il en reste un petit peu. Un café pour monsieur, une tisane apaisante pour madame. Il faut dire que ce classeur bleu leur donne des sueurs froides. Année après année, ils y rangent leurs feuilles d'impôts locaux et le montant de leur taxe d'habitation ne cesse de s'alourdir. Alors, en 2010, notre taxe d'habitation s'élève à 720 euros. Alors, si je prends l'année 2011, j'ai payé 798 euros pour l'année 2012. j'ai payé un total de 899 euros. En 3 ans, le montant de leur taxe d'habitation a explosé de 25%. Dans le même temps, leurs revenus, eux, n'ont pas bougé, alors forcément, la pilule a un peu de mal à passer. C'est que tout augmente, tout augmente et ça ne cesse d'augmenter. On ne sait pas un jour comment on va finir. Ça devient, avec les petits revenus que nous avons, c'est pas évident. Et ce qui intrigue le plus le couple, c'est l'identité de ceux qui leur demandent de l'argent. Car ils sont plusieurs à se partager le montant de cette taxe. Il y a tout d'abord la commune où Nicole et Pascal résident. Elle se taille la part du lion et perçoit 522 euros sur 899. Mais pour les clins, la grande inconnue, c'est cette colonne, celle de l'intercommunalité, un nom qui ne leur dit pas grand chose. Est-ce que vous savez ce que c'est l'intercommunalité ? C'est la commune peut-être. La commune. Vous avez une idée ? Non. Non, honnêtement. Non. La fameuse carcassonne à Gloho à qui les clins ont pourtant envoyé l'an passé un chèque de 361 euros. Et Pascal se demande toujours à quoi peut bien servir cet argent. Le problème, c'est qu'on n'est pas au courant de ce qu'ils font avec cet argent. et évidemment, ils se gardent bien de nous mettre au courant. C'est vrai que si c'était un peu plus clair, ce serait quand même agréable pour le contribuable. Et pourtant, depuis leur création en 1992, ces intercommunalités fleurissent partout dans le pays. En vert foncé, les plus petites. En vert clair, celles de taille moyenne. Et en orange, les plus grosses. Résultat, 2500 intercommunalités en plus dans le fameux millefeuille administratif français déjà saturé. Alors comment Carcassonne-Aglo, censé rationaliser les dépenses, a-t-elle fini par coûter encore plus cher aux habitants ? Le 1er problème, c'est que depuis sa création en 2002, Carcassonne-Aglo n'a cessé d'embaucher des fonctionnaires supplémentaires. A sa création, la collectivité compte 50 salariés. 8 ans plus tard, les agents sont déjà 3 fois plus nombreux. Aujourd'hui, Carcassonne-Aglo compte 258 agents au service des 73 communes qui la composent. En principe, en transférant tous ces emplois à l'agglomération, les communes auraient dû logiquement réduire leurs effectifs. En réalité, c'est tout le contraire qui s'est passé. Sitôt les postes transférés à la communauté, chaque commune a réembauché. Une aberration dénoncée par la Cour des comptes dans ce rapport l'an dernier. Les magistrats pointent du doigt les intercommunalités et notamment celles de Carcassonne. Cette montée en charge de la communauté d'agglomération ne s'est pas traduite par une diminution des effectifs communaux. En clair, au lieu des économies annoncées, l'intercommunalité a provoqué des dépenses supplémentaires. L'affaire s'étale dans la presse. Le casse de Carcassonne, enquête sur l'agglomération. A plusieurs reprises, Carcassonne-Agglo a été épinglé pour sa mauvaise gestion. Mais alors, pourquoi les communes ont-elles ainsi recruté ? Pour le découvrir, nous sommes allés interroger Jean Lucroux. Il travaillait à la mairie de Carcassonne à l'époque où la Cour des Comptes a enquêté. Entre 2002 et 2009, alors que certains services partaient à l'agglomération, la ville a embauché de nouveaux agents. 80, selon le rapport de la Cour des Comptes que M. Roux découvre, un peu étonné. Il passe alors un coup de fil au maire de l'époque qui va le lui confirmer. Est-ce qu'il va me répondre ? Oui, Gérard, c'est Jean-Luc qui me disait qu'entre 2002 et 2009, les effectifs avaient accru, donc c'était notre gestion de 80, c'est ça, vous m'avez dit, non ? Voilà. C'est ça, ouais. Merci. Voilà, au revoir. Le personnel qui a augmenté du temps de notre gestion, ce ne sont pas des compétences qui ont été transférées à la communauté et de l'agglomération. Selon Jean-Luc Roux, ces 80 recrutements n'avaient rien à voir avec l'agglomération. Il s'agissait d'agents pour la police municipale et la culture, des compétences propres à la mairie. Mais une question demeure, concernant les services de l'eau ou des ordures, pourquoi la commune n'a-t-elle pas baissé ses effectifs ? L'explication est toute simple, les agents de la ville sont invirables, protégés par leur statut de fonctionnaire. Résultat, les carcassonnais se sont retrouvés avec deux fois plus d'agents au bout du compte. Jean-Luc Roux finit par l'admettre. La communauté d'agglomération n'a pas fait faire la moindre économie. Quand vous créez un nouvel échelon administratif, malheureusement, vous créez une augmentation des dépenses. Ça va être très difficile de faire admettre à la population et surtout aux maires parce qu'ils sont très nombreux que la commune ne doit plus exister. parce qu'ils ont ce lien de proximité avec l'habitant. Mais quand même, quand on regarde le coût, il faut sans doute s'interroger. Je pense qu'il y a des échelons administratifs à supprimer. Les communes ont donc doublé les postes de fonctionnaires et ça ne s'arrête pas là. En plus des agents, le nombre d'élus a lui aussi explosé. Dans quelques instants sur D8, la suite de notre enquête sur le gaspillage de nos impôts. Vous verrez comment certaines collectivités locales rémunèrent parfois des élus en pagaille. Vous découvrirez aussi qu'au plus haut sommet de l'Etat, nos députés bénéficient de primes, souvent hors de tout contrôle. C'est de l'argent public, mais qui vous prouve ce qu'on en fait ? Ah ! Les carcassonnais se sont donc retrouvés avec 2 fois plus d'agents au bout du compte. Jean-Luc Roux finit par l'admettre, la communauté d'agglomération n'a pas fait faire la moindre économie. Il faut sans doute s'interroger. Je pense qu'il y a des échelons administratifs à supprimer. Les communes ont donc doublé les postes de fonctionnaires et ça ne s'arrête pas là. En plus des agents, le nombre d'élus a lui aussi explosé. Nous sommes en février dernier. Ce matin-là, aux portes de Carcassonne, séjour de conseil pour l'intercommunalité. Les élus au grand complet ont rendez-vous pour assister à cette assemblée qui vote le budget. Monsieur Marche doit vous donner compte rendu des décisions du bureau communautaire. Les 162 conseillers désignés par les conseils municipaux perçoivent une indemnité de 509 euros mensuels, notamment pour assister à cette assemblée une fois par mois. A leur tête, ils ont élu tous ceux qui siègent à la tribune, notamment le président de Carcassonne-Agglo à leur emplace, Alain Tarlier, qui touche 4100 euros par mois. Autour de lui, 15 vice-présidents qui perçoivent chacun 1600 euros mensuels. Nous sommes allés les interroger pour leur demander en quoi consistait leur mission. Et certaines fonctions peuvent laisser perplexes. Je suis délégué spécial à la piscine. En charge de la lecture publique. En charge de l'utilisation des moyens et membres du bureau. Dans l'organigramme très fourni de Carcassonne-Agglo, on découvre le foisonnement de la vie locale. Même les sentiers de randonnée ou la mise en valeur du livre ont leur conseiller attitré. certains domaines comme la ruralité nécessitent même 3 élus. Jean-Luc Roux, qui siège donc ici et à la mairie de Carcassonne, le reconnaît volontiers. Au vu de son organigramme, l'intercommunalité, c'est un peu l'armée mexicaine. Effectivement, c'est vrai que il y a des délégations qui pourraient être vraisemblablement regroupées. Comme par exemple, là, si vous envoyez une autre ? Ah ben, par exemple, si on prend... Donc, vous m'avez cité monsieur... Jean-Luc Olivier, en charge de la mise en valeur du livre. Monsieur Jean-Luc Olivier, regardez Magali Arnaud, elle est en charge du maillage culturel des territoires et de la politique du livre. Donc, effectivement, on peut se dire à première vue qu'est-ce qu'il n'y a pas chevauchement, quoi. Une inflation d'élus qui finit par coûter très cher et Carcassonne est loin d'être un cas unique. L'an dernier, dans un rapport, Didier Migaud, le président de la Cour des comptes, a exhorté la plupart des intercommunalités à se serrer la ceinture. Car à force d'ajouter des étages aux millefeuilles, les impôts locaux des Français ont donc flambé de 30 % en 5 ans. Dans cette période de vache maigre, beaucoup de Français s'interrogent sur l'utilité de toutes ces administrations. Mais encore faut-il connaître leur existence. Car le plus surprenant, c'est qu'il existe de petites administrations publiques totalement inconnues et pourtant parfois très dépensières. C'est ce rapport de l'Inspection générale des finances qui, en 2012, a levé le voile sur ce que l'on appelle les agences de l'Etat. Des organismes spécialisés chargés de missions d'intérêt général. Les plus connus s'appellent Pôle emploi ou Météo France. Mais il y en a beaucoup d'autres dont la mission laisse pour le moins songeurs. Connaissez-vous, par exemple, le Centre national de la chanson des variétés et du jazz censé soutenir les entreprises du spectacle ? Le groupement d'intérêts publics pour le contrôle des pulvérisateurs en charge de surveiller tous les vaporisateurs du pays. Ou encore l'Agence pour la mise en valeur des espaces urbanisés de la zone dite des 50 pas géométriques de la Guadeloupe chargée de gérer le rivage sur le littoral antillais. Des agences comme celle-ci, on en compte plus d'un millier aujourd'hui. Elles emploient 500 000 fonctionnaires et coûtent pas moins de 50 milliards d'euros aux Français chaque année. Dans son rapport, l'Inspection générale des finances pointe leur efficacité douteuse et leurs effectifs pléthoriques. D'ailleurs, au cours de notre enquête, nous avons découvert l'une d'elles spécialisée dans les systèmes de santé. Sa dernière création a coûté plus de 500 millions d'euros aux Français et pourtant, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle ne fonctionne franchement pas à 100%. Bienvenue à Beauvais. Aujourd'hui, lorsque vous vous présentez dans cet hôpital, on vous conduit devant cette drôle de machine. Une borne censée révolutionner le système de santé en créant pour chaque patient un DMP, un dossier médical personnel. Il lui faut bien sûr sa carte vitale et à partir de la carte vitale, il peut créer son DMP tout seul. Il va avoir toutes les explications sur la borne. Ça va combien de temps ? Une petite minute. Le dossier médical personnel, c'est la version high-tech de l'ancien carnet de santé. Fini la vieille version papier, aujourd'hui, toutes les informations du patient sont informatisées. Et créer son DMP, c'est l'histoire de quelques clics. Il suffit d'insérer sa carte vitale et d'autoriser les médecins à lire les informations vous concernant. Ensuite, vous obtenez ce petit papier. Avec ce code secret, vous pouvez consulter votre dossier sur le web. Désormais, chaque information inscrite dans votre dossier par un médecin, un dentiste, un hôpital ou un ophtalmologue sera consultable par tous ces professionnels sur Internet. C'est aussi simple que ça. Simple, en tout cas en théorie, car vous n'avez probablement jamais entendu parler du DMP. Pourtant, il a été lancé il y a 10 ans en 2004 et aujourd'hui, le bilan n'est pas vraiment à la hauteur de cette grande révolution numérique. Un énorme gaspillage d'argent public estimé par la Cour des comptes à 500 millions d'euros. Alors comment en est-on arrivé là ? C'est une agence de l'État qui est chargée de développer le DMP. Son nom, l'AZIP, Agence des systèmes d'information partagée de santé. Voici son siège à Paris. Sa direction a refusé de nous recevoir. Mais pour nous prouver que le système fonctionne, elle nous a envoyé en Picardie l'une des 4 régions pilotes en pointe sur le DMP. Nous avons donc atterri à Beauvais avec le docteur Christine Boutet, responsable locale de cet épineux dossier. Bonjour. Elle va nous faire une démonstration dans la salle de régulation du SAMU avec son propre dossier médical personnel. Boutet, B-O-U-T-O-T, T-O-T. Sur l'ordinateur, en quelques clics, tous ces petits pépins de santé et toutes ces consultations apparaissent. Donc là, on a un décollement de rétine. L'image a été mise dans le DMP et donc on peut voir l'état du décollement de rétine. On voit très bien là, d'ailleurs. L'image est très claire. Voilà. Des informations très utiles pour les médecins, surtout lorsqu'ils doivent agir vite, comme ici au SAMU. A priori, cela fonctionne. Mais lorsque nous demandons au médecin urgentiste lui-même de nous montrer son dossier... Je ne suis pas dedans. Malade de naissance, vous allez me trouver. Qu'est-ce que ça dit, là ? Je n'existe pas dans le DMP. Ça peut être une bonne nouvelle. C'est que vraiment, je ne suis pas souvent malade. Un médecin pas franchement concerné lui-même. Mais alors, pourquoi ce carnet de santé numérique remporte-t-il aussi peu de succès ? Selon Christine Boutet, la représentante locale du projet, les médecins eux-mêmes rechigneraient à s'y mettre. Nous, les médecins, on n'aime pas l'informatique. Je pense que vous avez confirmé. On a appris, nous, à avoir le contact physique avec le patient, etc. L'informatique est arrivée après, surtout notre génération. On n'est pas pro de l'informatique. Ce n'est pas notre coeur de métier. Les médecins mauvais élèves ne seraient pas impliqués. En réalité, beaucoup d'entre eux ont une toute autre explication. Paris, dans le 14e arrondissement. Allez le chercher. Le docteur Chambreau est généraliste et lorsqu'il accueille un patient... Monsieur, c'est à vous. Il aimerait beaucoup lui parler du DMP. Et pourtant, il ne le fait jamais. Installez-vous. Alors, en fait, on ne peut pas proposer à monsieur le système du dossier médical personnalisé parce que les données ne sont pas compatibles avec notre logiciel. Comme tous les professionnels de santé, le docteur Chambreau utilise un logiciel pour gérer son cabinet. Et voilà ce qui se passe lorsqu'il se sert de notre carte vitale et de notre DMP ouvert le matin même. Donc, c'est votre carte. On va l'insérer à l'intérieur du lecteur de cartes. On va faire la lecture tout de suite de voir si ça fonctionne. L'ordinateur reste bloqué. Problème d'accès à la base. Veuillez réessayer. Vous voyez, c'est la mécanique extraordinaire et fumeuse de ces usines à gaz qui sont mises en place sans concertation avec les gens concernés et notamment les gens de terrain. Ça veut dire simplement que tant qu'ils n'ont pas fait des logiciels compatibles entre les logiciels médecins et ceux de la sécurité sociale, on ne peut pas avoir l'usage du DMP. Des logiciels pour les professionnels de santé, il en existe plus de 250 versions différentes sur le marché. Or, le DMP n'est pas compatible avec la plupart d'entre eux. De quoi agacer ce généraliste qui ne demande pas mieux que de s'y mettre. Les médecins seront prêts le jour où on viendra les voir pour leur dire monsieur ou docteur selon les préférences, nous souhaiterions que vous mettiez en place avec notre contribution le DMP et par conséquent, on va faire en sorte tous ensemble que ça fonctionne. Jamais je n'ai vu des médecins ou des affiliés de la ZIP pour nous dire voilà ce qu'on cherche à mettre en place le plus rapidement possible. Est-ce que vous êtes partenaire et d'accord pour qu'on essaye de faire une expérimentation en vue de sa généralisation ? Merci docteur. Aujourd'hui, moins d'un pour cent des 500 000 professionnels de santé que compte le pays peuvent se servir du DMP. Au revoir, j'avoue. Au revoir. Alors, dix ans après son lancement et un demi milliard d'euros dépensés, pourquoi le DMP n'est-il toujours pas en place chez nos médecins ? Nous avons posé la question à la ZIP l'agence de l'État en charge du dossier. Refusant toute demande d'interview, un responsable a simplement évoqué un processus long et difficile. Des dépenses incontrôlées dans les coulisses de l'État, mais que dire de l'utilisation de l'argent public au sommet du pouvoir ? À Paris, derrière les grands discours de rigueur, nos élus montrent-ils l'exemple ? Nous avons découvert qu'à l'Assemblée nationale, par exemple, derrière les ordres de la République, il existe un système très opaque de primes et de sommes conséquentes accordées aux fonctionnaires, mais aussi aux élus qui nous représentent. Un tabou que nous avons levé lors de la réalisation de cette enquête. Au départ, lorsqu'on s'est intéressé à ces rémunérations, personne n'a souhaité nous en parler. Seul René Dozière, député socialiste de l'Aisne, a accepté de lever le voile. L'Assemblée ! Ah bah, il a fait nous couper la tête ! Mon prochain bouquin, dans 15 jours, c'est sur les cellules des coulisses. Ah oui ? Là, je propose le mandat unique. Ah, c'est bien ça ! Total ! Total ! Total ! Nous te suivons ! J'en doute pas ! Ah, salut ! Derrière son air un peu bonhomme, ne vous y trompez pas, René Dozière mène une bataille sans merci, celle de la transparence concernant les rémunérations de ses collègues et des fonctionnaires du Parlement. Car le Palais Bourbon, c'est une énorme machine. De l'Assemblée nationale, tout le monde connaît le cérémonial. Le président qui fait son entrée en grande pompe dans l'hémicycle. Ses 577 députés, élus pour 5 ans pour voter les lois, sous les ors du magnifique Palais Bourbon. Ce que l'on connaît moins, en revanche, ce sont les fonctionnaires qui y travaillent. Comme ces huissiers chargés de maintenir l'ordre dans l'hémicycle ou de faire passer des petits mots. Il y a aussi le personnel d'accueil, ceux qui remontent les horloges ou encore les jardiniers. 1233 fonctionnaires au total. Et vous allez voir que leur rémunération a de quoi laisser rêveur. C'est ce que René Dozière va nous montrer dans son bureau. Il suffit pour cela de consulter le budget de l'Assemblée nationale, une mine d'informations. Donc dans ce tableau, vous savez, vous avez les détails, le détail des dépenses de l'Assemblée, vous avez tout là-dessus. Tout y est. Encore faut-il savoir décrypter ce document où figure la rémunération de ces fameux fonctionnaires. Bon, alors vous voyez, traitement de base, 53 millions, 53, ça bouge très peu. 53 millions d'euros. Voilà le total des salaires des 1233 fonctionnaires de l'Assemblée. Selon René Dozière, qui a étudié la question dans le détail, cela représente en moyenne pour chacun 3600 euros de salaire net par mois. Mais en réalité, la ligne qui nous intéresse est un peu plus bas. Indemnité de travaux supplémentaires et de législature. Là, on était à 49. 49 millions d'euros, quasiment le même montant. Il s'agit en réalité d'une prime qui double presque le salaire de ces fonctionnaires. Une prime de 3340 euros faisant grimper leur rémunération à 6940 euros net en moyenne par mois. C'est plus de 3 fois le salaire moyen des Français. De quoi faire pâlir n'importe quel salarié, du public ou du privé ? Alors, indemnité de travaux supplémentaires et de législature, de quoi s'agit-il exactement ? Alors, à l'Assemblée, il y a une prime liée à l'activité de l'Assemblée et qui font que... qui sont d'autant plus élevées que l'Assemblée va siéger la nuit, le dimanche, le samedi. À l'Assemblée nationale, les horaires sont en effet très variables. Les débats s'éternisent parfois tard dans la nuit et c'est là que le système de rémunération de ces fonctionnaires sort de l'ordinaire. Pour des raisons de commodité et d'organisation des travaux, l'ensemble des personnels touchent, je dirais, le montant de cette prime qui varie en fonction de leur rémunération de base. Donc là, les plus grosses rémunérations touchent les plus grosses primes, bien sûr, mais y compris le personnel qui n'est pas présent physiquement à l'Assemblée. Vous avez bien entendu si les débats durent jusqu'à 3h du matin. Les fonctionnaires qui travaillent touchent la prime. Mais plus étonnant, les autres, ceux qui ne travaillent pas, la touchent aussi. Face à la jungle des horaires, les services de l'Assemblée ont décidé de gérer au plus simple. Écoutez, moi, j'ai vu ça, enfin, j'en ai parlé aux responsables, c'est vraiment ingérable entre les agents qui toucheraient la prime parce qu'ils sont là, qui doivent reprendre un travail le lendemain. Enfin, je veux dire, c'est beaucoup, c'est apparu, en tout cas, plus simple pour ça. Mais si à l'Assemblée, la rémunération des fonctionnaires suscite des questions, on peut aussi s'interroger sur celle des députés. Nous avons ainsi découvert qu'avec l'argent de nos impôts, l'institution alimentait des cagnottes échappant à tout contrôle. À 200 km de Paris, nous retrouvons René Dozière dans sa circonscription à Lens, près de Reims. Ça va ? Très bien. Dimanche, c'est bien passé ? Très bien. Très bien. Comme tous ses collègues, le député perçoit chaque mois un salaire de 5 148 euros net. Mais ce n'est pas tout. Il touche également 5 300 euros au titre de l'IRFM. L'indemnité de représentation et de frais de mandat. Cet argent sert en principe à couvrir les frais des parlementaires, c'est-à-dire les dépenses liées à leurs fonctions. pour louer la permanence à ce secteur, pour payer les factures, la poste, la boîte postale, abonnement au jour d'officiel, les fournitures de bureaux. Alors la permanence, je la loue. Annick connaît ça par cœur. C'est environ 750 euros de location par mois. Une permanence louée grâce à l'IRFM. Mais rien n'a justifié à l'Assemblée. René Dozière peut faire ce qu'il veut de cet argent. C'est légal, il n'y a aucun contrôle. Alors comment être sûr que les députés le dépensent correctement ? Nous l'avons découvert, certains élus n'hésitent pas à utiliser cette indemnité pour s'enrichir personnellement. Une pratique qui peut surprendre, mais qui, vous allez le voir, n'a pourtant, et c'est la surprise, rien d'illégal, car voilà comment cela fonctionne. Nice, sur la Côte d'Azur. En plein centre-ville, nous nous dirigeons vers ce magasin de meubles. Il y a encore 2 ans, ce local était la permanence d'une députée. L'UMP Muriel Marlan Militello. Sur cette photo, l'élu, en blanc, pose dans la rue avec toute son équipe. Son mandat a pris fin il y a 2 ans. Aujourd'hui, le local est devenu un commerce. Pourtant, il y a une chose qui n'a pas changé, le nom de la propriétaire des murs. Bonjour. Bonjour, monsieur. Une propriétaire qui loue à ce commerçant, nous l'avons interrogée en caméra cachée. Je me souviens que c'était un bureau politique, oui, c'est ça. D'accord. Ah, l'UMP. D'une députée... D'accord, c'est bien ce que je vous disais. En fait, elle a pris sa retraite. Les murs sont à elle. Il y a une mise à l'eau. En fait, vous louez vos locaux à Muriel Marlan. D'accord. Ici, par exemple, ça fait combien de mètres carrés ? Ici, 80. 80 ? Et vous payez combien, le loyer ici ? C'est cher. 1100 euros. Muriel Marlan Militello possède donc toujours ce local. 80 mètres carrés qu'elle loue 1100 euros par mois. Et voici comment elle a financé cet achat qui fait désormais partie de son patrimoine. L'ancienne députée vit aujourd'hui dans cette jolie résidence à quelques rues de là. Elle a accepté de nous recevoir et nous présente fièrement les plus beaux souvenirs de son mandat. Voilà. Un exemple. Avec Jacques Chirac. Vous voyez ? À Paris. Et lorsqu'on aborde la question de son ancienne permanence... Vous voyez ? Tout ça, c'est dans ma permanence, hein ? Elle ne fait aucun mystère de cette opération immobilière. Elle a acheté ce local avec la fameuse IRFM. Je l'ai acheté avec mes frais de représentation. Donc ça m'a permis de payer ça. Mais c'est un tout de travail. Je ne peux pas faire autrement que d'avoir un bureau quand même dans la circonscription. Mais les députés, en général, louent leur permanence puisqu'ils ont une enveloppe qui est faite. Oui. Moi, je... Non, certains l'achètent. Ça dépend. Certains l'achètent. Moi, je voulais l'acheter. Muriel Marlan Militello a donc souscrit un emprunt qu'elle a remboursé grâce à l'IRFM pendant les 10 années de son mandat. D'ailleurs, pour elle, rien de plus normal. Ces 5 770 euros par mois seraient un complément de salaire. Vous voyez, je n'en ai pas. Elle fait partie du salaire. Cet argent-là, j'aurais pu acheter autre chose. Vous savez, on pourrait très bien, avec cet argent, acheter un appartement. Non, c'est de l'argent public. C'est de l'argent public, mais qui vous prouve ce qu'on en fait ? Ah ! En clair, Muriel Marlan Militello considère qu'elle fait ce qu'elle veut de son indemnité, même s'il s'agit d'argent public. Et le plus étonnant, c'est que selon les règles édictées par l'Assemblée nationale, rien ne l'oblige à rendre des comptes. Sur le site de l'Assemblée, voilà le texte « On ne peut plus court » qui encadre cette indemnité. Pour faire face aux diverses dépenses liées à l'exercice de leurs mandats, qui ne sont pas directement prises en charge ou remboursées par l'Assemblée, les députés bénéficient d'une indemnité représentative de frais de mandat. Le montant mensuel de cette indemnité est de 5 770 euros bruts. Une indemnité pour laquelle il n'y a aucune justification exigée et aucun contrôle sur les dépenses. Ainsi, en toute légalité, un député peut utiliser l'argent du contribuable pour s'acheter une permanence et finalement conserver le bien une fois son mandat terminé. Les députés eux-mêmes semblent prendre conscience du problème. Dernièrement, plusieurs d'entre eux ont lancé une pétition réclamant plus de transparence dans l'utilisation de l'argent des citoyens. Il faut dire que l'opacité qui règne à l'Assemblée nationale dissimule parfois des pratiques totalement insoupçonnées sur la façon dont nos impôts sont utilisés par les parlementaires. Et lors de notre enquête, nous avons découvert que notre argent pourrait faire l'objet de détournements. Nous voici à Avignon. Ce soir-là, tous les élus de l'agglomération sont réunis pour le dernier conseil communautaire de l'année. La séance est sur le point de commencer. Tout le monde attend l'arrivée de la figure locale, Marie-José Rouag, maire UMP de la ville et présidente de cette assemblée. Mais voilà, son vice-président prend soudain la parole un peu embarrassée. Avant de faire l'approbation de l'ordre du jour que vous avez reçu dans les délais réglementaires, je vous demande de bien vouloir excuser Mme Marie-José Rouag à notre présidente qui est fatiguée et qui ne siègera pas ce soir parmi nous. Madame la présidente serait fatiguée. En réalité, cela fait plus de 3 semaines que Marie-José Rouag annule toutes ses apparitions publiques. Pourtant, c'est un personnage incontournable de la vie politique locale. Maire d'Avignon, ancienne ministre, ex-députée, elle est depuis peu au cœur d'un scandale. Dans la paisible cité des papes, l'affaire a éclaté en septembre dernier, révélée par cette journaliste. Noël Réal a décidé d'enquêter après avoir surpris une scène étrange lors d'un conseil municipal. Une conversation agitée entre Marie-José Rouag et un élu de l'opposition à propos du rôle de son fils à ses côtés. Il y a un lien entre votre fils et vous à l'Assemblée nationale. Il n'a pas prononcé le mot Assemblée nationale, mais il a dit une petite phrase qui m'a interpellée. Le fils de Marie-José Rouag, Jean-Christophe Rouag, 47 ans, aurait travaillé aux côtés de sa mère comme assistant parlementaire. La journaliste, qui connaît bien la vie politique locale, n'en revient pas. Nous, en tant que journaliste, nous pratiquons et nous avons pratiqué la députée maire Marie-José Rouag de nombreuses années et que nous n'avons jamais eu affaire à son fils. Nous n'avons même jamais entendu parler de son fils comme étant son assistant parlementaire. Alors s'agirait-il d'un emploi fantôme ? Noël Réal décide de creuser cette piste. À l'Assemblée nationale, silence total. Alors pour en avoir le cœur net, la journaliste contacte une source qui sait presque tout sur presque tout le monde dans la région. Une source qui travaille à Pôle emploi. Donc Jean-Christophe Rouag a bien été collaborateur d'un député du 1er novembre 2007 au 31 août 2012, soit une période de 1766 jours. De 2007 à 2012, pendant 5 ans, Jean-Christophe Rouag a bien travaillé pour sa mère. 5 années pendant lesquelles, chaque mois, il a touché un salaire confortable. Pour un salaire brut de 5 208,99 euros. A priori, rien d'irrégulier, car l'Assemblée nationale prévoit pour chaque député un crédit collaborateur qui s'élève à 9 504 euros net par mois pour rémunérer leurs assistants qui s'occupent de tout en coulisses. Ainsi, le fils de Marie-Josée Rouag percevait 5 208 euros par mois au titre de collaborateur. Rien d'illégal donc, à condition que le fils de la députée occupe vraiment ce poste. Or, si l'on en croit Pôle emploi, il a beaucoup travaillé au point de ne jamais prendre de vacances. Il a touché une indemnité de congé payé de 7 660,38 euros. Comme il n'a pas pris de congé pendant les 5 ans où il était assistant parlementaire, à la fin de son contrat, Pôle emploi lui reverse une indemnité de fin de contrat. Alors, durant 5 ans, Jean-Christophe Rouag a forcément laissé un souvenir de son activité aux côtés de sa mère. C'est ce que nous avons voulu vérifier. Devant la mairie d'Avignon, nous retrouvons un homme que ses révélations ont fait bondir. Il s'appelle Frédéric Rogier. C'était l'un des plus proches collaborateurs de Marie-Josée Rouag au conseil municipal. Je connais Marie-Josée Rouag personnellement et physiquement depuis les élections municipales en 2008. Tous les jours pendant 5 ans, Frédéric Rogier a travaillé avec madame la députée-maire. Donc ça, c'est toute son équipe et ses adjoints. Moi, je suis ici. Et il est formel. Mais en tant qu'adjoint et membre de son équipe municipale, je n'ai jamais eu connaissance de son fils en tant qu'attaché parlementaire. Vous ne l'avez jamais vue ni à la mairie ni à l'Assemblée nationale ? Non, je ne l'ai jamais rencontré. Vous êtes monté à Paris pour aller à l'Assemblée ? Je crois que je suis allé deux fois à Paris avec elle et elle n'était pas accompagnée par son fils à cette occasion. Ça m'ennuierait qu'il y ait cette sorte de gaspillage, même si ce n'est, j'allais dire, qu'un petit ruisseau. Mais les petits ruisseaux font les grandes rivières du gaspillage. Jean-Christophe Rouag était-il un attaché parlementaire fantôme ? Nous avons cherché à le contacter à sa dernière adresse connue pour obtenir sa version de l'histoire, sans succès. Du coup, on nous a indiqué ce bar où le fils de l'ex-député aurait ses habitudes, près de la cité des papes. Tout de suite, sur D8, l'enquête continue et vous découvrirez le combat d'un contribuable pour lever le voile sur la part la plus opaque parmi les avantages accordés aux députés. Moi, je vois des fois des reportages sur des pays scandinaves où il y a clairement même une personne qui accueille en disant « Voilà, vous voulez quelle valeur, quel chiffre ? » « Entrez, on va tout vous sortir. » En France, non, il faut le tribunal. Puis nous pénètrerons dans l'une des institutions les plus méconnues, les plus décriées aussi de la République quant à l'utilisation de l'argent de nos impôts. Jean-Christophe Roig était-il un attaché parlementaire fantôme ? Nous avons cherché à le contacter à sa dernière adresse connue pour obtenir sa version de l'histoire sans succès. Du coup, on nous a indiqué ce bar où le fils de l'ex-député aurait ses habitudes près de la cité des papes. Nous nous y rendons en caméra cachée. À l'intérieur, une dizaine de joueurs de cartes pas très accueillants. Bonjour. Bonjour. Je cherche en fait Jean-Christophe Roig et on m'a dit qu'on pouvait le trouver ici. Oh, que l'air ! On m'a dit qu'il était en Espagne. Il vient plus ici ? Non. Il est au cas là-bas, quoi ? Je ne sais pas. Comme sa mère, Jean-Christophe Roig semble avoir disparu depuis un bon mois et manifestement nos questions agacent. Un journaliste ? Oui, c'est ça. Un journaliste ? Et en fait, on fait une enquête sur l'argent public et comme c'est de l'argent public du contribuable, on va se demander si... Jean-Christophe Roig reste introuvable et sa mère, que nous avons cherché à joindre à plusieurs reprises, n'a pas souhaité nous répondre. Quelques jours plus tard, pourtant, elle fera une apparition surprise lors d'un conseil municipal pour annoncer son retrait de la vie politique. Avant de partir, Marie-Josée Roig va livrer une confession surprenante à la journaliste qui a révélé l'affaire. Oui, j'ai aidé mon fils, c'est vrai, il faut se faire une raison. Quand on est une mère, on aime ses enfants. Aider son enfant ne me paraît pas insensé. Je ne suis pas mortifiée, je n'ai pas honte. Mon fils était sans travail, je l'ai aidé comme je l'aurais fait pour d'autres. Avec tous les mandats que j'ai eus, j'aurais pu le caser ailleurs. Marie-Josée Roig réfute le terme d'emploi fictif. Selon elle, son fils était chargé d'une mission de conseil à ses côtés. Selon nos calculs, Jean-Christophe Roig aurait touché près de 300 000 euros pour ce poste d'assistant parlementaire qui lui donne droit à une indemnité chômage plus de 2 000 euros net par mois. Aujourd'hui, l'affaire est entre les mains de la justice. Ce contribuable d'Avignon a porté plainte pour détournement de fonds publics. Mais alors, les citoyens français que nous sommes ont-ils les moyens de changer les choses ? Quel pouvoir avons-nous pour empêcher les dérives ? Vous allez voir que récemment, un simple contribuable a décidé de mener une bataille pour lever le voile sur un sujet ultra-sensible, un sujet opaque qui concerne un avantage que touchent tous les députés. A priori, pourtant, cela paraît très anodin. Comme tous les députés de l'Assemblée, René Dozière bénéficie de cet avantage, une cagnotte qui porte un nom un peu vague et un peu technique. Vous prenez le dossier de la réserve parlementaire de Vincent et puis vous me l'amenez ? La réserve parlementaire. Une subvention de plus de 100 000 euros attribuée chaque année par l'Etat à chaque député de l'Assemblée nationale. Le principe est simple. Cet argent est destiné à financer des projets locaux comme des mairies ou des associations qui ont besoin d'argent. Ici, c'est une église qui menace de s'effondrer et qu'il faut rénover de toute urgence. Là, ça va me coûter 64 000 euros. Et moi, je peux lui donner dans un cas-là de l'ordre de 10 000 à 10 000 euros. La réserve, une cagnotte qui peut donc se révéler très utile mais dont le député est le seul maître et qu'il distribue à sa guise sans aucun contrôle. Le principe même de la réserve parlementaire, c'est que c'est arbitraire. Une caisse confidentielle créée en 1973 sous la présidence de Georges Pompidou pour subventionner la vie locale. Seulement, faute de contrôle, certains députés pourraient être tentés d'en faire bénéficier des amis ou des proches. De quoi alimenter les soupçons de clientélisme. Une réserve parlementaire si secrète que personne ne savait à qui profitait ces millions d'euros du moins jusqu'à l'an dernier. Jusqu'à ce qu'un contribuable oblige l'Etat à rendre des comptes. Il habite Quittimon, un hameau bien tranquille dans le Lot-et-Garonne. Dans sa maison, nous retrouvons ce particulier très agacé que ses impôts soient distribués à l'insu des citoyens. Oui, 53 000, c'était le total. Je ne suis pas sur le... Ça y est. Hervé Le Breton, 43 ans, à la mémoire des chiffres et pour cause, il est professeur de mathématiques. Il y a deux ans, intrigué par cette réserve parlementaire, il crée une association. Hervé va remuer ciel et terre pour obtenir la liste des sommes versées par les 577 députés et les noms des bénéficiaires. Ça va être tout le travail de cette année. On a déposé à l'Assemblée nationale un courrier pour chaque parlementaire, pour chaque député. Et au final, après 577 courriers de notre part, voilà ce qu'on a obtenu. C'est-à-dire combien tu les as comptés ? Ça va être fait. Je crois qu'il y a 23 réponses. Comme personne ou presque ne lui répondait, Hervé a multiplié les démarches. auprès du défenseur des droits censé représenter les citoyens et même du ministre de l'Intérieur sans succès. Moi, je vois des fois des reportages sur des pays scandinaves où il y a clairement même une personne qui accueille en disant, voilà, vous voulez quelle valeur ou quel chiffre ? Entrez, on va tout vous sortir. En France, il faut le tribunal. Hervé a fini par saisir le tribunal administratif pour obtenir ces fameux chiffres. Et l'an dernier, après 2 ans de combat, victoire. On a réussi à avoir le fameux document de 1038 pages. Toutes les sommes versées depuis 2011 par les députés et dont on ignorait tout. 150 millions d'euros d'argent public confiés aux députés chaque année. Et voilà ce qu'on découvre. Jean-François Copé, député UMP de Meaux, qui subventionne un syndicat étudiant de droite, l'Uni, pour 60 000 euros. Un député PS, Pascal Cherqui, qui donne un coup de pouce à un syndicat étudiant de gauche, l'UNEF, 70 000 euros. Des députés maires aussi qui avantagent leur commune. L'UMP Jean-Léonetti, par exemple, a donné toute sa cagnotte, 140 000 euros, à sa ville, Antibes. Et il y a des subventions en tout genre. L'étape, c'est certainement monsieur Dassault, qui a subventionné, enfin fait subventionner à hauteur de 10 000 euros une belle tondeuse autoportée pour Saint-Germain-les-Corbeilles. Donc j'imagine qu'ils ont une tondeuse à 53 500 euros. Ça doit être une tondeuse, je ne sais pas, je ne vais pas faire un bien jeu de mots, monsieur Dassault, mais... Une tondeuse supersonique, j'imagine. Plus étonnant encore, certains députés versent des subventions très loin de leur circonscription. Le meilleur exemple est à moins de 100 km de chez Hervé-le-Breton, dans ce charmant petit village de l'Ariège. Voilà, Carla Bale, fort sympathique. Carla Bale, avec sa vue imprenable, sur la chaîne des Pyrénées. Ces derniers mois, la commune a très largement profité de la fameuse réserve parlementaire. Hervé a fait les comptes. Donc on arrive à la salle des fêtes, presque 30 000 euros. Là, on se trouve devant la maison Coulonniès, visiblement, pour la réflexion des façades. L'acquisition d'une sculpture dans le cadre de l'aménagement de l'entrée sud du village, 20 000 euros. Il y a l'écrin aussi, bien sûr. Tout l'aménagement qui est autour, visiblement, qui a coûté 20 000 euros. 90 000 euros de subvention au total. Et surprise, cet argent ne vient pas d'un parlementaire de la région, mais d'un député élu, il y a quelques mois encore, à l'autre bout de la France, en Normandie. De M. Fabius. Le socialiste Laurent Fabius. Aujourd'hui ministre des Affaires étrangères, il était député en 2012. Mais sa circonscription se trouvait à plus de 800 km des Pyrénées, en Seine-Maritime, près de Rouen. Alors pourquoi cette générosité pour le village de Carla Bale ? Les habitants ont peut-être une explication. La résidence secondaire de cette grande figure de la politique, une maison située en plein coeur du village. Laurent Fabius l'a acheté en 2003. La maison est aujourd'hui à vendre. Avec ses 300 mètres carrés de terrasse, elle est estimée à 680 000 euros. Alors l'ex-député a-t-il voulu embellir ce village où il passait quelques week-ends ? Pour comprendre, nous avons tenté à plusieurs reprises de joindre le cabinet de Laurent Fabius. Nous avons envoyé notre demande par mail sans aucun retour. Alors nous avons cherché à joindre le maire de la commune, Jean-Luc Courret, socialiste lui aussi. Comment a-t-il réussi à obtenir toutes ces subventions ? L'élu nous a laissé ce message ? Oui, bonjour, c'est Jean-Luc Courret, le maire de Karl-Aveil. Bonjour, je vous rappelle, je vous rappelle, je vous faisais la réponse de la part du cabinet Fabius. Alors c'est clair, c'est net, c'est niet, plus ou plus d'interviews sur cette histoire. Voilà. Merci Karl-Aveil, à passer à nous et puis à détruire. Au revoir. Pourquoi la commune de Karl-Aveil a-t-elle obtenu ces subventions ? Malgré nos interrogations auprès de monsieur le maire, nous n'en saurons pas plus. Moi, je ne m'étais pas trompé. En attendant, le combat d'Hervé Le Breton commence à porter ses fruits. Même s'il milite toujours pour une suppression pure et simple de cette réserve parlementaire, les contribuables peuvent au moins savoir désormais de combien disposent leurs députés et qui en profitent. En effet, pour la première fois en janvier dernier, l'Assemblée nationale a dévoilé au grand public, consultable sur son site internet, la répartition de cette cagnotte 90 millions d'euros en 2013. On y apprend que chaque député dispose d'une enveloppe de 130 000 euros en moyenne. À quelques exceptions, le président de l'Assemblée, par exemple, bénéficie de 520 000 euros à distribuer comme il le souhaite. Si l'Assemblée nationale, connue de tous les Français, fait l'objet d'une attention de plus en plus forte sur l'utilisation de nos impôts, la République compte bien d'autres institutions beaucoup moins visibles. Méconnues des citoyens, elles sont loin d'avoir engagé le débat sur la maîtrise de leurs dépenses. Et pourtant, l'une d'entre elles, vous allez le voir, se trouve au cœur de Paris. A deux pas de la tour Eiffel, cet imposant bâtiment abrite l'une de nos institutions. Pourtant, des milliers de Parisiens passent devant chaque jour sans même y prêter attention. Est-ce que vous connaissez le bâtiment qui se trouve là-bas ? Là-bas ? Alors à quoi est utilisé cet argent ? Pour le comprendre, nous avons suivi l'un des 233 conseillers. Comme ses collègues, Antoine Dulin, 30 ans, représente ce qu'on appelle la société civile. Salut ! Responsable des Scouts de France, il a été désigné par son association pour siéger au Conseil pendant 5 ans. Un militant associatif parmi beaucoup d'autres représentants de toute la société. Ainsi, au Conseil, on trouve des petits patrons. Là, c'est le groupe des entreprises qui a son bureau. Mais aussi des syndicalistes. Un groupe qui est très important, c'est le groupe de la CGT, le groupe de l'Outre-mer, le groupe des associations familiales, le groupe de l'agriculture. Donc on se fait un groupe important au CESE. 233 experts spécialistes dans leur domaine, désignés par leur corporation ou l'Etat, pour donner leur avis au gouvernement sur de grandes questions de société. Pour cela, comme Antoine, ils sont payés 3 000 euros nets par mois. De l'argent public, mais pourquoi faire au juste ? Ce matin-là, avec ses collègues, Antoine Dulin entre en réunion pour trouver des solutions au réchauffement climatique. Vous avez donc compris combien ce sujet a à la fois bien sûr des composantes économiques et aussi des effets environnementaux. Autour de la table, des gens bien connus des Français, comme Alain Bougrain-Dubourg, le militant écologiste, ou la navigatrice Catherine Chabot au premier plan. Le conseil compte ainsi pas mal de personnalités, désignées également par le gouvernement, comme Laura Flessel, la championne des scrims, ou la navigatrice Maude Fontenoy. C'est les gens qui ont tous des parcours différents, qui sont tous dans des métiers différents. Alain est journaliste, il y en a qui se travaillent dans le monde de la chimie, il y en a très bien dans le monde de l'industrie. Tous ces acteurs ont un lieu aujourd'hui pour pouvoir discuter et pouvoir partager des intérêts, des débats et de faire avancer des questions de société. A l'origine du Conseil économique et social fondé en 1946, une bonne idée, donner la parole aux citoyens. mais très tôt, la 3e chambre de la République va faire controverse. Pour le général de Gaulle, c'est une assemblée de trop. Alors en 1969, il tente de la faire fusionner avec le Sénat, mais il perd le référendum et le Conseil perdu. Si cette institution ne fait pas l'unanimité, c'est parce qu'à l'heure de la réduction des dépenses, certains s'interrogent sur son utilité. Il suffit d'observer l'assiduité de ses membres. En effet, Antoine Dulin est un conseiller très présent, mais ce n'est pas forcément le cas de certains de ses collègues. Ce matin, 31 conseillers sont convoqués à cette réunion, mais voilà, une bonne dizaine ont fait l'école buissonnière. 7 d'entre eux ont quand même pris la peine de se faire excuser. Je commence bien entendu par vous signer les personnes qui sont excusées aujourd'hui, donc Mme Dauvet, Mme Dauvet, Mme Dauvet, Mme Dauvet, M. Boulot, M. Boulot. M. Boulot. En moyenne, 30 % des membres sont absents. Mais les excuses sont devenues une habitude car pour les conseillers, c'est la condition pour toucher leurs 3 000 euros. Comme les gens ont un travail, tu peux avoir des intératifs professionnels et donc ils doivent justifier. Et s'ils ne justifient pas, il y a une partie de leur indemnité qui est supprimée. Ça permet aussi d'être vraiment impliqué dans les travaux du séjour et d'éviter les passagers clandestins qui viendraient juste pointer, etc. Les passagers clandestins, des conseillers pointés du doigt par les plus motivés car ils viendraient ici un peu en touriste. Depuis sa création, le conseil attribue des postes à toutes sortes de personnalités, des politiques, des entrepreneurs, des syndicalistes ou des intellectuels. Ainsi, dans l'organigramme du conseil, on trouve par exemple Raymond Souby, ex-conseiller social de l'Elysée ou encore Laurence Parizeau, ancienne présidente du MEDEF. Leur mission est donc de débattre, mais est-ce vraiment utile ? Ce jour-là, la navigatrice Catherine Chabot, qui a travaillé des mois durant sur les océans, est un peu dépité. Son dernier rapport n'a jamais abouti sur la moindre mesure concrète. Des rapports qui serviraient à caler les armoires, comme on dit au conseil. Et vous allez voir que lors des grandes assemblées réunies pour voter ces publications, la motivation des conseillers n'est pas toujours liée au fond du dossier, loin de là. Le lendemain matin, les conseillers sont convoqués au complet dans l'hémicycle pour voter l'un de ces rapports concoctés depuis des mois. Ces grandes assemblées ont lieu 2 fois par mois. les conseillers doivent y assister, sinon ils risquent des pénalités sur leur indemnité de 3 000 euros. Ce matin-là, pourtant, beaucoup sont absents. Sur les 233 conseillers, seuls 176 ont fait le déplacement. Pour le prouver, ils apposent d'ailleurs leur signature à l'entrée de l'hémicycle. A l'ordre du jour, justement, un rapport d'Antoine Dulin et de son collègue Alain Bougrain-Dubourg sur l'éducation à l'environnement. Deux heures d'exposés devant des conseillers attentifs, même si certains marquent une pause entre lecture de journaux et jeu sur tablette, alors que d'autres quittent carrément l'hémicycle. 16 heures, le travail d'Antoine Dulin et Alain Bougrain-Dubourg est voté par les conseillers. Mais surprise, un étrange ballet se met en place. Des conseillers votent à la place de leurs collègues qui, avant de s'éclipser, leur ont laissé leurs cartes. Excusez-moi, vous votez deux fois ? Non, c'est quand il y a la carte, la carte et la carte d'un conseiller qui a dû partir. Et donc, il laisse sa carte et c'est le vote électronique. Donc, c'est quelqu'un qui vote pour les autres, en fait ? C'est le conseiller comme c'est à l'Assemblée nationale et son collègue vote pour lui quand il est parti. Ce jour-là, sur les 233 conseillers convoqués, seule la moitié était vraiment présent dans l'hémicycle au moment de voter. Au Conseil économique et social, une partie des membres viendrait donc signer et repartirait. Un passage éclair qui suffit pour toucher son indemnité. Mais ces 233 conseillers sont-ils utiles ou pas ? L'an dernier, une vingtaine de rapports ont été publiés. Alors qu'en pensent se représentant des coopératives agricoles, par exemple, qui siègent ici depuis 2007. Et vous, alors en 7 ans, vous avez écrit combien de rapports ? Alors moi, j'ai fait un rapport sur les aspects de la viticulture puisque je suis professionnellement un vigneron. Un seul rapport publié en 7 ans, un avis purement consultatif. Les ministres ne sont même pas obligés de le lire aux grands dames de ce conseiller. Petit à petit, à force de semer et la graine finit par germer. Mais je reconnais que c'est relativement long tout ça. En attendant, le conseil économique et social coûte chaque année 40 millions d'euros aux contribuables. Et alors que les Français sont de plus en plus attentifs à la manière dont sont dépensés leurs impôts au niveau national ou local, nos élus dépensent parfois l'argent public dans des initiatives qui posent question. Il arrive par exemple que l'on finance des projets qui pourraient apparaître comme des doublons. Un exemple tout à fait récent a d'ailleurs fait beaucoup de bruit sur les bords de la Méditerranée. Pour le découvrir, nous nous sommes rendus à Marseille, réputé pour son vieux port. Mais depuis peu, la ville est aussi célèbre pour ses musées. Car en 2013, Marseille est devenue capitale européenne de la culture. Un événement qui a donné lieu en coulisses à une compétition entre 2 administrations à coups de millions d'euros. D'un côté, l'État qui, en juin 2013, inaugure ce bâtiment spectaculaire face à la mer. C'est le Mucem, le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. Déjà, beaucoup de fans viennent de très loin pour le découvrir. Un petit bijou d'architecture qui a coûté 184 millions d'euros aux contribuables français. Mais voilà, surprise, à 30 mètres à peine. Voici un autre bâtiment flambant neuf. La villa Méditerranée, dédiée elle aussi à la Grande Bleue. Coût 70 millions d'euros financés cette fois-ci par la région PACA aux frais des contribuables provençaux. 2 bâtiments consacrés à la Méditerranée quasiment collés l'un à l'autre. Alors s'agit-il d'un gaspillage d'argent public, d'un doublon qui a gâché des millions d'euros d'impôts ? A l'origine, l'histoire d'une rivalité droite-gauche sur fond de grands travaux. L'affaire remonte à 2000. Cette année-là, Marseille est choisie pour devenir capitale européenne de la culture en 2013. En 2002, Jacques Chirac choisit un projet architectural pour le futur Mucem. Mais l'idée va rester dans les cartons, faute d'argent. Alors en 2003, la région PACA tenue par le socialiste Michel Vosel initie son propre chantier. Seulement en 2008, Nicolas Sarkozy relance le projet concurrent le projet concurrent du Mucem. Gauche et droite se retrouvent alors face à face avec chacun ses grands travaux sur le vieux port. Mais peut-être y a-t-il des différences qui expliquent la présence de ces deux monuments en plein Marseille. Les deux établissements ont accepté de nous faire une visite guidée. Bienvenue au Mucem. Pour le Mucem, c'est son président Bruno Suzarelli à l'origine de sa création qui nous sert de guide. Vous voyez ici la maquette du Saint-Gabriel qui était le navire avec lequel Vasco de Gamma a ouvert la route des Indes en 1498. Des antiquités, des trésors archéologiques, des sculptures. Le Mucem est un musée tout ce qu'il y a de plus classique consacré aux civilisations qui bordent la Méditerranée avec un peu partout des écrans géants. Et vous voyez ici un film en fait qui est destiné à montrer comment la mer avait quelque chose de tout à fait inquiétant pour les navigateurs de cette époque. Alors qu'allons-nous voir de différent dans l'autre bâtiment à 30 mètres de là ? Bienvenue à la Villa Méditerranée. C'est Sandrine Chomel, la responsable du public qui nous accueille cette fois-ci. Nous arrivons dans le parcours de la proposition permanente de la Villa. Ici, pas d'antiquité. Nous découvrons de grands espaces et là aussi des films sur la Méditerranée. Et ici est proposé au visiteur un moment dont il peut choisir la durée parce que le film dure 2 heures donc il peut rester prendre son temps. Un petit air de déjà-vu. Pourtant, selon Sandrine Chomel, il y aurait une différence de taille entre les 2 bâtiments. Contrairement au Mucem, un musée tourné vers le passé, la Villa serait un parcours consacré à l'avenir de la Méditerranée. On est sur des oeuvres culturelles mais effectivement pas muséales au sens conservation muséale. Et ça nous permet de nous différencier de notre prestigieux voisin avec qui du coup on a une proposition extrêmement complémentaire. Même si le coeur du sujet c'est la Méditerranée, on ne traite pas du tout le sujet de la même façon et les publics s'y retrouvent. Un public qui a fait son choix manifestement. Côté fréquentation, le Mucem, 8 euros l'entrée, a déjà accueilli 1,8 millions de visiteurs. La Villa pourtant gratuite, seulement 260 000, soit 7 fois moins. Ce jour-là, les touristes qui passent devant n'en ont pas entendu parler. Pas du tout, absolument pas du tout. Absolument pas. C'est la surprise. J'ai pas très bien compris, j'ai regardé des prospectus mais j'ai pas... C'était pas très clair. Résultat, le bâtiment qui a coûté 70 millions d'euros d'impôts aux Provençaux est souvent vide. Une désaffection sur laquelle Michel Vosel n'a pas souhaité s'exprimer. Mais au cours de la visite, nous tombons par hasard sur son vice-président Bernard Morel. Voici comment il explique, lui, la faible fréquentation de la Villa. La presse n'a pas fait son travail en parlant depuis des mois, depuis l'ouverture, du Mucem exclusivement. Il fallait le faire parce que d'abord, c'est un magnifique bâtiment, c'est un magnifique objet d'État, il fallait le faire. Mais pendant que la presse parlait du Mucem, ils ne parlaient jamais de la Villa Méditerranée. Donc si les gens parlent que du Mucem, parce qu'ils n'ont pas entendu parler de la Villa, posez-vous la question de savoir qui est responsable. Ma réponse, c'est vous. Villa Méditerranée contre Mucem. Ce qui est sûr, c'est que ces deux musées auront coûté pas moins de 250 millions d'euros contribuables. Des impôts en constante augmentation qui ne suffisent pourtant pas à financer les 1 100 milliards d'euros déboursés par l'État chaque année. Résultat, la France est obligée de s'endetter et le compteur ne cesse de tourner. Chaque Français a aujourd'hui une ardoise de 30 000 euros à rembourser.